Dans un scrutin encore marqué par un fort taux d'abstention, Georges Frèche, exclu du Parti Socialiste et qui s'était vu retirer le soutien de la rue de Solferino, a gagné son pari de conserver la présidence de la région Languedoc-Roussillon. Lâché officiellement par le PS, Europe Écologie et le Front de Gauche, le président sortant du Conseil Régional est arrivé en tête hier soir dans les urnes avec 54,19% sur l'ensemble de la région, améliorant ainsi de 3% son score de 2004, malgré une baisse significative du nombre de votants. Derrière lui, le candidat de la majorité présidentielle, Raymond Coudert, obtient un score de 26,43%, soit 7 points de plus que celui de la liste Front National, conduite par France Jamais, et qui, avec 19,38% des suffrages, améliore de 4 points le score obtenu par son père, Alain Jamais, lors du scrutin précédent. Victoire encore pour Georges Frèche dans la gare, avec un peu plus de 50% des voix, soit quasiment le double du score obtenu par Raymond Coudert, battu dans sa propre ville de Béziers par le président sortant. Georges Frèche qui pourra compter sur une majorité élargie, avec 44 membres, parmi lesquels on compte notamment les gardois Damien Allary, Corinne Giacometti, Fabrice Verdier, Françoise Dumas, Robert Crost, Jocelyne Peser-Romieux, ou encore le vice-président sortant de la région, Jean-Paul Boré. Malgré sa nette défaite, l'UMP gagne deux sièges supplémentaires par rapport à la mandature précédente, avec 13 conseillers régionaux, parmi lesquels la nimoise Marie Bourgade, l'alésien Christophe Rivainc, ou encore le Saint-Gillois Edivaladier. Le Front National gagne pour sa part trois représentants de plus à l'hôtel de région, avec 10 sièges occupés, et sur lesquels on retrouvera notamment la tête de liste gardoise Evely Norutti. Merci.